Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour l'Enix 2024 ? 39% et 36%. Le premier, c'est la réussite à 3 points d'Enix quand Julius Randle est sur le terrain. 36%, c'est quand il n'y est pas. Donc 39% à 3 points pour l'équipe quand Julius Randle est sur le terrain. 36% quand il n'y est pas. Alors, je vois les grands chevaux arriver. Il y a deux biais qui sont évidents sur cette stat. Est-ce que la différence est vraiment notable ? Est-ce qu'elle montre vraiment quelque chose ? On peut en discuter. Déjà, le premier biais de la stat, c'est que Julius Randle est titulaire. Donc, il partage son temps sur le terrain avec des titulaires. Donc, on peut penser que les titulaires sont des meilleurs tireurs à 3 points que les remplaçants. Sinon, ils seraient peut-être sur le banc. Donc, il y a ce biais. On peut aussi penser que l'échantillon est limité. On parle juste sur une saison. Mais j'ai regardé sur l'ensemble de ces saisons à New York. On garde quand même ce delta de 3 points de pourcentage de différence. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait concrètement ? Ça dit que quand Julius Randle est sur le terrain, l'Enix tire mieux à 3 points. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Julius Randle, et je pense que c'est ça qu'il explique, puisque je me suis tapé toutes ces passes de 6 de l'année, c'est qu'il a une gravité au scoring, notamment quand il a la balle poste haut, qui crée des tirs ouverts, juste parce qu'il va réussir à poser un danger sur la défense. Et en fait, il va créer des décalages sans forcément battre son défenseur, mais juste sa gravité personnelle donne des tirs à 3 points. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que pour moi, c'est un playmaking qui est inélastique, dans le sens où la défense n'a pas forcément de manière de contrer ça. Soit tu laisses Julius Randle jouer en un contre 1, et il a montré qu'il était quand même assez efficace sur ces dernières années, sur ces situations. Ou bien, souvent, la solution, c'est sur un poste 4 qui est plus petit, et souvent moins fort que Julius Randle physiquement, tu dois donner de l'aide, et tu dois concéder des tirs à 3 points. Donc pour moi, ce pourcentage, cette différence de pourcentage à 3 points, elle est quand même significative, au moins elle dit quelque chose. Et elle parle de la gravité au scoring de Julius Randle, et surtout de l'alternative qu'il donne au Bronson Ball, dont on parlera peut-être après, Julius Randle est capable de créer de l'attaque juste en étant sur le terrain et en ayant la balle poste haut. Oui, c'est un peu ce qu'on a répété un peu toute l'année dans l'hebdo, tous les lundis matins, quand on parlait d'Enix en tout cas, c'est qu'il y a cette valeur de Randle en créateur secondaire, en fait créateur autre, comme tu dis, une manière d'initier l'attaque qui est différente, et avec cet aspect, cet avantage de finalement, c'est aussi quelqu'un qui est un plutôt bon passeur et qui peut représenter des mismatchs, en fait. Ça qui est intéressant, c'est cet aspect de mismatch qui, forcément, provoque des aides pour venir aider, pour compenser, et donc c'est là que se créent des ouvertures et donc potentiellement des catch and shoot à 3 points, d'où cette stat que tu nous donnes. Et ce qu'on dit aussi toute l'année, enfin en tout cas moi, c'est que paradoxalement, c'est quelqu'un qui va créer des mismatchs et qui est un bon passeur qui peut initier de l'attaque, mais en fait, moi, j'aime bien l'isolation ou la création de Randall, mais quand elle est pour autrui, ce que je n'aime pas, c'est quand il est laissé en 1 contre 1 et qu'il est forcé de prendre ce tir. C'est ça, il ne faut pas qu'il tire. C'est un peu, là-dessus, il n'est pas non plus si efficace que ça. Je crois que j'avais un peu des stats là-dessus, je peux le dire maintenant aussi. Alors moi, j'avais aussi noté 3,9 plus 3,2, parce que justement, c'est ça. C'était le nombre de post-up et le nombre d'isolation de Randall, mais pour continuer un peu dans ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est-à-dire beaucoup de créations et de la création qui, je pense, a manqué sur la fin de saison et notamment en play-off, mais parce qu'on avait bien ce one-two punch, ce duo et pas seulement d'avoir deux créateurs, Brunson et Randall, mais deux façons de créer l'attaque différemment. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire que Brunson, le pick and roll, ça on connaît, et de l'autre côté, tu peux aussi alterner avec un peu de création de post-up, un peu de mismatch, attaquer un tel ou un tel, via donc isolation ou post-up de Randall. Et voilà, c'est une manière d'attaquer différente. Selon les match-up, en play-off, ça peut être utile, notamment donc en play-off où tu as envie de cibler des mauvais défenseurs, ça aurait été très utile. Et comme dit aussi, tu préfères dans une situation qu'il soit là comme un moteur de jeu et qu'il y a des aides qui viennent, parce que quand il y a des aides qui ne viennent pas et qu'il prend les tirs, pour de vrai, on est à 0,90 et 0,94 points par possession. C'est assez mauvais sur post-up, 0,90 dans le 30e sent-il, donc à pas de mieux que 30% de tous les joueurs NBA. et 0,94 en isolation, c'est 50e sent-il, donc à pas de mieux que 50% des joueurs NBA à son poste. Bref, moteur d'attaque, oui, initiateur d'attaque, oui, mais c'est vrai que c'est bien quand il y a des aides, parce que si vraiment, il finit l'isolation lui-même ou le post-up lui-même, c'est vrai qu'il y a des limites. Oui, clairement. Et puis je sais que tu ne veux pas qu'on fasse une prospective pour l'année prochaine et tu ne veux pas trop qu'on parle de ce qui s'est passé. Si, si, tu peux, vas-y, tu peux étendre le sujet. Mais justement, en fait, avec la perte d'Eiser Artenstein qui a signé au Fender, tu perds quand même sa création où tu donnais la balle poste haut à Artenstein ou tête de raquette et tout, tu poses des écrans autour, tu fais tourner la balle autour. Julius Randle, il est capable de faire ça. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que ça a manqué en playoff. C'est cet aspect de création et cet aspect de passing qui ne vient pas de Jalen Brunson, en fait, juste une autre option. ça a vraiment manqué et c'est pour ça que je pense que la perte d'Eiser Artenstein, effectivement, elle fait mal. Mais Julius Randle, s'il revient et qu'il revient en forme, il va pouvoir un petit peu compenser ce manque de playmaking. Oui. Non mais c'est... Je pense qu'on en reparlera, mais après, ce n'est pas totalement la même façon d'initier l'attaque, en tout cas. C'est là où je pense qu'il y a moins de synergie Randle sur les Dribble Endoff et autres que Artenstein. Mais effectivement, après, je pense que je voulais aussi aborder le cas Randle, donc c'est bien que tu le fasses pour d'autres raisons qui est aussi... Enfin, réfléchir un peu sur son cas, justement, pour les perspectives futures parce que, bon, on le connaît le joueur en fait maintenant. On le connaît, on le connaît assez bien, on connaît ses limites et ses forces. Les forces, c'est ça, le mismatch, c'est le playmaking un peu qu'on aime bien. Les faiblesses, c'est l'efficacité un peu générale avec ballon en termes de création mais aussi sans ballon. Tu vois, par exemple, j'avais aussi relevé à trois points, on a encore fait une saison à 31%. Bon, je vais te dire, ses pourcentages à trois points depuis qu'il a acquis un jumpshot parce que ce n'était pas le cas au tout début mais en gros, c'est 34%, 28%, 41% une saison. La fameuse année où tout le monde... 31, exactement. Donc, trouver la saison 2021 où tout le monde a bien shooté à trois points parce que les salles étaient vides, c'est facile. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est trois ans après 2021, comme tu dis, on a compris que c'était un peu une surchauffe comme tout le monde à trois points, on l'avait dit à l'époque mais maintenant, on est sûr. Je pense qu'on est à peu près sûr maintenant que ce n'est pas un shooter à trois points. Donc, sans le ballon, ce n'est pas top. Donc, à quel point tu vas avoir Handel off-ball à côté d'un Branson surtout qu'au niveau des salaires et justement, je voulais aussi enchaîner avec ça, c'est que, mine de rien, il a un salaire de 30 millions pour 2025 et une player option ensuite pour 2026 à 32 millions mais ça peut être une option qui n'est pas prise. Vu son âge, il ne prend pas l'option et puis il devient free agent pour signer un nouveau contrat plutôt que continuer à 30 millions sur une seule saison mais je pense que le cas de Handel et sa présence dans l'équipe peut se poser de par ses performances même si on a décrit que ça pouvait être utile mais aussi de par la construction de l'équipe autour maintenant et peut-être qu'il y a quatre ans, trois, quatre ans où il était un peu la pièce centrale de l'équipe ben oui, il était utile, très utile parce que c'était un peu lui le créateur. Maintenant, vu la direction où va l'équipe avec Branson, l'émergence de Branson, tous les connecteurs à côté, même des créateurs qui ont un peu émergé, etc. Je pense qu'on se dirige d'ici les 6 à 12 prochains mois vers un échange peut-être de Handel parce qu'en plus t'as signé au January très cher, etc. Au bout d'un moment, il faudra un peu dégraisser. C'est ça. Et puis tu prends le contrat de Miles Bridges aussi qui n'est pas négligeable. Mais bref, finalement, on peut conclure en disant que la saison n'est pas du tout catastrophique. Au contraire, il était assez utile même dans ces nouveaux nix très axés piqués. c'est juste que peut-être que vu le salaire et vu l'état du contrat et vu etc. c'est la dernière année complète, Onix, sans doute. C'est possible. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501